Bonjour à vous, mes chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période de l'été 2024, qui on va comprendre juillet et août 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour ces deux mois, voir un peu comment l'énergie, je veux dire, puisse vous aider dans un sens ou dans l'autre, vous avertir, quoi que ce soit, faire ce qu'il y a à faire pour être au mieux dans votre vie. Je suis certaine, ici, de votre côté, c'est comme toujours, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général, il va y avoir des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, puis d'autres pas du tout. C'est la raison aussi pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe luna, qui vont vous apporter sûrement soit une compréhension plus profonde de ce qui se passe avec votre signe solaire, ou alors tout simplement vous donner une autre approche, une autre façon de voir les choses. Donc, à vous de voir, évidemment, puisqu'on dit toujours d'exercer en tout temps votre libre-arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de guidance, de prendre uniquement les informations qui vous concernent, concernent votre vie, votre situation, que lorsqu'on entend, on va dire, résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement, ou alors tout simplement votre intuition est en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si vraiment l'information qui passe ne vous concerne vraiment aucunement, laissez-la passer, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Autrement dit, il y a un tri à faire, que vous le vouliez ou non. Il y a des choses qui vont correspondre, d'autres non. Donc, c'est normal, étant donné qu'on s'adresse à notre histoire générale et non pas à une personne en particulier. Alors, voilà pour les mises en garde. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi l'oracle quotidien comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On verra bien au fil du temps. Je vois que jusqu'à maintenant, ça s'est bien, ça se passe effectivement très bien. J'ai rajouté également, je vous en parlerai après, on va travailler également avec l'oracle du cantique, l'oracle de l'énergie ainsi que le tarot qui va venir conclure, on va dire, la première partie. Et j'ai rajouté l'oracle des chakras. Vous voyez, l'outil à utiliser, l'outil qui vous est offert, savoir un peu avec la couleur, avec les nombres, avec le chakra aussi, comment réagir à certaines situations qui vont se passer durant ces deux mois-là, tout simplement. C'est un outil supplémentaire que je vous amène ici. OK? Alors, voilà pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va répondre à deux de vos questions. Toujours, c'est vous qui déterminez évidemment le ou les domaines. On va travailler avec les réponses angéliques qui vont vous donner une réponse. Et au niveau de l'espace-temps, j'ai rajouté le Time Oracle Deck, qui est une des cartes d'oracle du temps. Alors, c'est avec cette carte-là qu'on va aller voir l'espace-temps, voir si la situation, si la période, elle est propice ou non à vos projets, ou du moins peut-être même vous donner un délai. On verra bien selon le sens de votre question. Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance, mes chers Taureaux, pour la période du mois de juillet et août 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre soutien, évidemment, votre participation, mais également votre fidélité à la chaîne Marie-Loutaro. J'aimerais vous dire un gros merci, merci. Merci également pour tous les commandants que vous m'envoyez. C'est très gentil la façon que vous le faites. C'est très apprécié. C'est très encourageant. Je voulais au moins vous le souligner. Je veux dire que je sens que ce que je donne revient. Alors, c'est dans l'essence de ce que je crois, moi, en fait, dans la spiritualité. Alors, grosso modo, je vous remercie beaucoup pour tout, avec tout mon cœur. Bon, alors, mes chers Taureaux, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période de cet été 2024, soit le mois de juillet et août 2024. On commence tout de suite avec l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer à tendance. On verra bien au fil du temps. Alors, c'est parti. On vous dit ici de faire de la place. Regardez-moi ce beau orange qui nous parle du deuxième chakra. Chakra va dire du... J'allais dire le je sens, mais c'est le je ressens. Évidemment, le chakra sacré. Alors, le chakra du nombril pour certains. On vous dit, faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous avez perdu et que vous ne voyez pas... Que vous êtes perdu, pardon. Vous ne voyez pas et que vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Eh bien, écoutez, je pense que ça dit ce que ça dit. Ça ne fait pas juste au niveau des choses physiques et matérielles non plus. On ne vous parle pas de simplicité volontaire ici non plus. Ce que j'aimerais plutôt vous dire, c'est surtout, peut-être même dans vos pensées, dans vos manies, routines, parfois, qu'on a construits tranquillement sans même s'en apercevoir. C'est rassurant. On sait ce qu'on a à faire. On n'a pas besoin de se casser la tête. Mais parfois, on va dire, on était seul, ça vient changer tout et c'est bien. Ça nous rend un peu plus alerte. Je pense que c'est plus du côté, moi, du jeu ressent, du deuxième chakra, que nécessairement des choses que vous avez à vous débarrasser dans votre vie. Quoique, vous le savez, si vous avez des choses que vous ne savez plus depuis Vitam et Ternam, mais que vous gardez au cas où, bien, c'est peut-être la sensation que c'est moment le temps de faire un peu de place. Comme on vous dit, l'univers ne tolère pas les vides. Donc, si c'est plein, il n'y aura pas à rien à remplir. Si vous venez un peu, il y a de la place, c'est-à-dire pour, justement, le nouveau, pour les nouvelles bénédictions, etc., etc. Alors, à vous de voir un peu comment vous ressentez cette carte-là. Je suis certain que c'est une énergie qui vous compte durant ces deux mois-là, on pourra dire. Donc, tenez-en compte. Si vous avez des choses à vous débarrasser, vous voyez bien que c'est plus adéquat ou c'est plus parce que vous êtes rendu ailleurs, que vous n'avez plus nécessairement besoin. De toute façon, vous ne perdez rien de cette expérience, de ces leçons-là que vous avez acquis au fil du temps. Ça reste que c'est une partie de votre base. C'est juste que ça ne vient plus dans les choses qui sont actuelles. Donc, on met ça aux archives pour mettre une image. D'accord? La journée, vous allez en avoir besoin. Vous allez l'avoir. Ne vous inquiétez pas. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, dans votre état d'esprit. Ici, tout simplement, on va aller voir un petit peu les cartes. Vous savez que ça couvre un peu juillet et août. Donc, c'est pour ça que j'ai doublé, je veux dire, les cartes partout. Je ne vais pas nécessairement séparer pour juillet et août. Vous, c'est parce que le facteur temps ici. Vous verrez bien, c'est vous qui allez mettre le facteur temps, en fait, dans les événements. Alors, on nous parle ici. Attendez-moi un petit peu un instant. On parle de l'événement. Écoutez, on est vraiment encore dans l'orange ici. On est vraiment au niveau du ressenti. On nous parle d'une pratique créatrice. Et on nous parle de le grand cap. Wow! OK! Je pense que... Ça sent un grand déjà par temps. On nous parle de le temple sacré. Et la deuxième, c'est les dix idées noires. OK! Ça va trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Et la tout dernière, l'intention et l'énergie. On nous parle de ne pas prendre de risques et l'amour vrai. Alors, c'est... Oui, je pense que... On est un peu perturbés par des bons événements qui nous arrivent. Les événements, on nous parle de pratique créatrice, l'expression de l'âme. Je pense qu'ici, ce qu'on vous demande d'exprimer, c'est votre créativité. C'est-à-dire que la créativité peut se manifester de différentes façons. Ça peut être dans la parole. Ça peut être dans l'écriture. Ça peut être dans l'art. Ça peut être, en fait, dans tous les médiums possibles. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous... Peut-être de vous... J'allais dire vous dévoiler. Ça peut être une possibilité. Ça peut être de faire des petites cabanes à moineau. Ça peut être... Comprenez un peu. Ça peut être joué dans n'importe quel domaine. Comme aller monter une business ou un plan d'affaires. On va dire que ça ne s'est jamais vu. On est un peu dans cette idée-là, on va dire, de création ici. Donc, peu importe dans quel domaine ça s'adresse. Ici, c'est comme si on vous demandait... Je ne sais pas s'il n'y a pas un coup de quelque chose à faire, de... Peut-être quelque chose que vous cachez, que vous ne montrez pas nécessairement, dont vous avez un don ou une facilité ou une habilité. C'est peut-être des choses que vous laissez ça un peu l'eau profale, parce que pour vous, ce n'est pas comme si c'était... Ce n'est pas avouable, presque, dans le sens que, veut dire, on se sent un peu de l'imposteur, on va dire, dans cette histoire-là. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Ça peut être que vous êtes... Soit vous avez un travail très cartésien, mais à la maison, vous faites de la peinture. Alors, c'est... L'artistique... Alors, c'est des opposés, je veux dire, qui ne correspondent pas nécessairement à ce que les gens ou la majorité des gens que vous fréquentez dans la journée ou le soir, dépendamment sur votre lieu de travail. Je veux dire, vous ne connaissez pas un seul côté de vous qui ne connaissent pas. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois à la créativité. Peut-être qu'il y aurait intérêt pour certains à se faire ressortir cet aspect-là. Soit l'occasion se présente ou soit il y a un choix à faire entre les deux, peut-être. Ça peut être dans cette idée-là aussi que je pourrais vous l'amener. On est dans l'huit. On est dans la sagesse. On est dans la karma. On est dans l'action-réaction, la justice. Donc, on est tous dans des choses que... Ce qu'on a semé, qu'on reçoit, en fait. Peu importe la façon que ça a été fait et dans quel domaine ça s'adresse. Ça peut être aussi dans cette idée-là. L'idée d'aller chercher quelque chose de créatrice pour... Comme je vous dis, c'est comme si une occasion de dévoiler peut-être certaines choses. D'accord? Que vous ne parlez pas nécessairement, comme je vous dis, il y a un peu de syndrome de l'imposteur dans cette histoire-là. Il y a d'ailleurs, ici, il y a un grand cap. On nous parle de reconnaissance et de célébration. C'est peut-être ça. Le fait qu'ici, que veut dire, il y a quelque chose peut-être que vous dévoilez qui a un aspect de vous. Comme je vous dis, ça peut être très artistique, comme ça peut être autant cartésien, dépendamment, on va dire, quelle est votre force dans cette tendance-là. C'est comme si c'est reconnu. On parle de reconnaissance ici. C'est comme si ce côté-là que personne ne connaissait ou peu de personnes connaissaient, j'allais dire, ça fait la une des journaux. Vous comprenez un peu l'idée, ça ne veut pas dire que ça va faire la une des journaux, mais je veux dire, c'est un peu la nouvelle du jour, ou dans votre entourage, du moins, au minimum. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, cette énergie-là. C'est... N'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit. Donc, c'est un peu ce à quoi on pense, ici. C'est sûr que ça va faire un beau AA, dans les gens que vous connaissez, que vous fréquentez ou non, ou de votre réputation, quoi que ce soit. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est bénéfique. Il n'y a rien de négatif, au contraire. Je pense que c'est un choix, ou alors vous en êtes rendu à cette conclusion-là, peu importe le cheminement que vous avez fait pour en arriver là. Mais je suis certain, c'est... Ça nous amène, veut dire, à savoir qu'effectivement, si... Effectivement, la possibilité, elle est là. Si on dévoile ce côté-là, qu'effectivement, il y a une reconnaissance. Il y a quelque chose que les gens s'aperçoivent, que c'est comme, oups! Vous aviez un côté que personne ne connaissait. Je veux dire, c'est... Puis c'était comme génial, ce que vous sortez, là. Dans ce sens-là que je vous l'amène. Donc, c'est vraiment... Vraiment positif. C'est vraiment... Mais quand je vous dis, oui, parce que ce que je vois après, c'est la conscience, c'est qu'on ne prend conscience de ce qu'on vient de faire. C'est un peu dans cette idée-là. Ou du moins, ce qu'on va faire, de prendre conscience de... C'est comme si on prenait l'impact, ou qu'on prenait un peu l'impact, je veux dire, du geste accompli, ou du geste qu'on va faire, ou qu'on veut faire. Parce que, comme je vous dis, il n'y a pas d'action ici. Puisqu'on est dans votre... C'est là, on peut décider de l'action, mais l'action n'est pas là encore. Ici, on est dans votre état d'esprit, donc on réfléchit, on cogite, on médite, etc., etc. Il y a ici, les ombres du mental. Donc, c'est parce que je suis quand même contente entre les deux. Moi, je vous dirais que... C'est comme si, je veux dire, ça, c'est la peur qui vient à la surface, qui dit, qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a pas de sens. Après ça, tout le monde va être après toi. Vous comprenez un peu dans cette idée-là qui... Les idées un peu, alors que vous aviez un plaisir, pour vous, c'était apaisant d'avoir ce côté-là, je veux dire, que vous faisiez de votre côté. Peu importe la créativité que vous exprimiez à ce moment-là. De ce côté-ci. Donc, c'est quelque chose pour vous que vous n'aviez pas nécessairement à justifier ou à parler, ou quoi que ce soit. Ça vous appartenait à vous, juste à vous. Donc, ici, le fait de se mettre, de le sortir de l'ombre, si on peut dire, ou de la sortie du placard, fait que maintenant, tout le monde le sait, ou en tout cas, les gens autour de vous, on va dire, le bout va se passer assez rapidement. Et c'est un petit peu la sensation que j'ai que viennent les idées noires dans cette idée-là. C'est comme si, je veux dire, on vient de perdre quelque chose quand à quel... On se demande si ça va être la même chose maintenant. Comprenez-vous? C'est un peu ce questionnement-là que je vois, moi, ici, avec ces idées noires. Ce n'est pas nécessairement négatif. C'est bien que vous voyez les deux côtés de la chose. Maintenant, on va dire, bon, c'est vous qui allez prendre la décision. On ne peut pas dire autrement. Mais à ce que je vois, le Temple sacré ici, votre salle des archives, je pense qu'on va chercher, on va chercher, d'ailleurs, de nous, on va... Il y a une méditation qui se prévient. Il y a quelque chose qui se fait au niveau de l'esprit ici. On est d'ailleurs à la couleur du violet du troisième oeil. Le Temple sacré, on vous dit que c'est votre salle des archives. Donc, les choses, les évêques, les choses qui ont déjà été vécues. Ce que je vous disais, qu'on ne perdait jamais rien. Donc, c'était bien de laisser de la place. Ça va dans les archives. Ici, vous avez besoin de quelque chose, il y a besoin d'aller chercher ou d'aller rafraîchir la mémoire ou quoi que ce soit. C'est un peu une façon d'aller chercher de l'expérience vécue ici. Alors, à vous de voir, c'est quelque chose de bien parce que c'est très éclairé. Donc, je pense que ça vient justement vous donner certaines réponses. Au moins, je vous le souhaite. Mais c'est la sensation que j'ai avec cette carte-là. On va chercher l'outil qu'on a besoin pour faire face à ce mental, dans le fond, parce que c'est un peu ça qui vient un peu contre... Pas de contre-carré, nécessairement. En fait, qui pourrait contre-carré, si vous lui donnez le pouvoir de le faire. Mais c'est justement le temps que ça crée. On va chercher de l'expérience ici. C'est pour ça qu'on ne laissera pas ces idées neuro-là ici, justement. En tenir compte, c'est une chose, mais pas de les laisser nous entraver. Parce qu'en tenir compte, ça vous rend peut-être plus... les yeux plus ouverts, plus intuitifs, plus... je vais dire, presque sous vos gardes, parce que... mais gardes sur vous, par rapport à ce qui pourrait se passer autour, pour vous surveiller vous-même, si on pourrait dire, de cette façon-là. Donc, de ne pas aller dans les idées noires, justement, puis perdre du temps, parce que, vous voyez, ça ne veut absolument rien dire. C'est juste vos peurs qui reprennent surface, de dire, mais les archives ici, viennent vous faire comprendre pourquoi et comment. Donc, ça vient calmer le jeu. C'est une bonne chose. Allons voir l'amour vrai qui nous parle, et du quoi, la deuxième déjà, de ne pas prendre de risque. On est resté un petit peu dans l'intention. Je pense que c'est peut-être ce que vous en avez déduit face aux archives que vous avez, mais ici, on est dans une intention de... parce qu'on ne parle pas d'intention ici, c'est justement de ne pas prendre de risque. Il y a un risque d'enfermement parce que... c'est comme si on... ce qu'on avait été chercher aux archives, c'est du déjà vécu. Donc, ici, on s'empêche avec ce ne pas prendre de risque. Comment je pourrais vous dire? C'est parce que la sensation que j'ai avec la carte en dessous, c'est comme si, je veux dire, vous... vous voulez vous détacher un peu de cette idée-là. Ça vient peut-être remuer certaines choses, vous voulez dire que vous n'avez pas nécessairement envie de faire face ou de régler ou de voir qu'est-ce qu'il y en a ou d'aller en profondeur, comprenez-vous? C'est un petit peu dans cette tentation parce qu'ici, la façon que ça se fait, j'ai l'impression que surtout ces deux cartes-là, c'est comme si, je veux dire, ce qu'on en avait tiré des archives, évidemment, c'est des choses déjà vécues. Et c'est un peu cette impression-là qui nous crée un certain enfermement. C'est qu'on ne pourra pas réagir différemment parce que les cartes sont mises déjà sur la table. On vous demanderait comme si vous alliez faire votre jeu mais sans même avoir concité les cartes que vous aviez. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je la vois, cette énergie-là de deux, entre l'intention et l'énergie. Entre l'amour vrai, c'est comme si, je veux dire, on allait chercher un... pas un pied-aller, je ne dirais pas à ce point-là, mais comme si on changeait de sujet. Un peu dans cette idée-là. C'est comme si on avait mis une autre priorité devant. Devant parce qu'on n'est pas prêt, je veux dire, à faire face à ce qu'il y en a. C'est votre choix. Vous êtes libre de vous, vous êtes votre libre arbitre. Mais si on vous dit que la source des liens authentiques, on va chercher à m'ouvrir, on va chercher quelque chose qui nous rejoint. Est-ce qu'on a besoin de cette énergie-là? Peut-être. C'est peut-être aussi concerné, c'est peut-être votre mue, c'est peut-être... Peu importe. Mais dans ce sens-là, moi, je dirais... Regardez comme la jeune fille ici, il y a des feux d'artifice en arrière, mais elle est perdue dans ses pensées. On ne peut pas dire, elle va dire qu'elle semble très épanouie, elle semble plus sombre qu'une humeur va dire « Waouh, c'est beau, ce que les feux d'artifice devraient lui inspirer comme sensation, comme sensation. » Mais on est dans notre tête, d'ailleurs c'est le mental, l'île des noirs, c'était ça aussi. On est dans notre tête ici, ça tourne. C'est pour ça que je me dis, peut-être que vous avez mis notre priorité en avant en mettant l'amour vrai ou en recherchant quelque chose ou peut-être ou en cherchant quelque chose qui vient, parce que là on parle d'amour comme si c'était avec une autre personne, mais ça peut être très bien de dire quelque chose dans lequel vous tombez en amour, un coup de cœur, dans ce sens-là. Et c'est peut-être ça qui est arrivé. C'est qu'il y a... Ou soit, parce que l'énergie, elle vous pousse pour avoir un coup de cœur ici. Alors que l'intention ici vous... vous asseoir. Mais l'énergie, le cœur, puis ça c'est le mental avec le bleu. Même la communication, elle est éterne. C'est du discours déjà appris. Donc c'est un peu ça, je pense, qui va vous relancer l'élan, le coup de cœur. Ça va éveiller vos sens, ça va vous réveiller, ça va vous allumer, ça va vous aller renaître, un peu dans ce sens-là. C'est comme si on vous avait éteint, puis on vous rallume. C'est peut-être dans cette idée-là que je le ressens ici. OK? On va voir de toute façon dans l'intention, un peu, qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça. On a parlé ici des liens affectifs et du cœur brisé. Bon, ça commence bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le jardin et le portail ainsi que l'action. OK. On se laisse pas faire, hein? C'est sûr, incertain. Et la dernière ici, qu'est-ce que c'est? La porte vers la guérison et la déesse de la une. Bon, bien, écoutez, heureusement, il y a une fin heureuse à tout ça. Oui, il y a peut-être quelque chose qui vient se briser à l'intérieur de vous. Peut-être quelque chose que vous avez réalisé. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, ça peut être un peu dans... C'est quelque chose dans lequel on met fin de toute façon, c'est neuf. Mais ici, les liens affectifs, c'est comme si... Je sais pas que je l'ai mis avant, bien, c'est en fait, c'était avant. Mais je veux dire, le 14 ici nous amène à 5 qui est un choix, une direction que l'on choisit. Donc, c'est... Il y a quelque chose que l'on arrête. Ici, on voit une coupe, ça peut être une amitié, ça peut être quelque chose que vous étiez attiré, un hobby, n'importe quoi. Quelque chose ici que vous aimiez faire, que bon, là, c'est plus possible. Soit ça devient trop cher ou l'intérêt commence à s'émousser un peu, etc., etc. Ça peut être pour différentes raisons. Mais ça vient vous chercher. Peut-être que ça vous a servi pendant un certain temps. Ça peut être une situation que je ne sais pas. Moi, je vous donne un exemple. Vous gardiez un enfant depuis, je ne sais pas, presque à la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans, 8 ans. Et bon, bien, là, c'est normal qu'il doit laisser ses parents ou il y a la situation à changer. Puis bon, vous devez laisser aller l'enfant. Donc, c'est un peu la sensation un peu que je ressens de... Je comprends que s'il faut... Je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse. Mais mon cœur va dire... me dit... Ça fait mal. C'est un peu la sensation que j'ai ici avec le lien affectif avec le cœur brisé. C'est entre notre tête et notre cœur. Mais on sait que c'est la bonne chose à faire. Mais oui, ça vous brise le cœur. Puis, à vous briser le cœur, ça ne pertient non plus que vous n'allez pas vous en remettre non plus. Mais ça vous atteint. Ça vous touche. OK? Mais avec le 9, c'est quelque chose qu'il fallait... Peut-être que l'effet aussi de avoir pris la décision c'est parce que vous saviez qu'il y a de la fin à l'arrivée. C'était... C'était une question de temps. parce que ce 9-là, c'est un petit peu ce qu'il dit. Oui, ça peut être la fin d'une relation. Ça peut être la fin de travail. N'importe. Ou ça peut être la fin de contrat. D'une entente. Bon, peu importe. Vous comprenez un peu. Et oui, ça nous touche. Mais, comme je vous dis, on savait qu'il y avait une fin. C'est juste qu'on voulait attendre le maximum. Parce que le 1 et le 4, le 1 qui vous pousse à avoir quelque chose de stable ici, déjà, en partant, ça vous met en contradiction avec un 9 qui nous dit c'est parce que ça achève. Il n'y a rien de stable là-dedans. Donc, il y a une décision qui se prend ici. Il y a un carrefour avec les 5. Donc, c'est pas quelque chose dans le fond. Je pense que c'est un moment de réflexion. On va dire que... Parce que c'est parfois des décisions comme ça on en a tout dans la vie. On va dire que c'est pas la première fois. D'après moi, ce ne sera pas la dernière fois non plus. Parce que à un moment donné, ça arrive, la synchronicité, elle n'est pas toujours dans le bon ordre. Donc, ici, on a peut-être... Au lieu d'attendre que la fin se fasse vraiment, on a comme pris la décision. C'est comme si... Est-ce qu'on enlève le plaster, le plaster, veut dire, d'un coup ou on l'enlève tranquillement. C'est dans ce sens-là que je le sens ici. Mais on sait qu'il faut l'enlever. On ne peut pas rester toujours notre vie avec ça. On ne peut pas attendre qu'il tombe non plus parce que sinon, on ne parlerait pas du neuf ici. OK? On veut mettre fin. On a la boucle. La boucle est bouclée. Allez. On est dans le jardin et l'action. Ça, c'est des belles cartes pour vous avec ce jardin et ce portail où est-ce que le jardin normalement, c'est tout ce qu'on a semé. Regardez comment c'est vert. Tout est en... Vous avez bien travaillé, je dirais, votre base. Vous avez bien travaillé pour votre projet, votre idée, le geste que vous voulez accomplir, l'action que vous voulez faire parce que, on sent que c'était comme si... Ça vous tranquillise. Regardez la jeune fille comme elle est calme. Elle est appuyée comme, je ne sais pas, c'est un buisson ou... Bon, peu importe. Elle regarde, je veux dire, vers la lumière ici, vers le levant aussi, vers l'est, mettons, on va le dire de cette façon-là, mais c'est surtout, je veux dire, vers l'avant. On est vers le futur ici. Donc, je veux dire, on est dans une énergie, je veux dire, où est-ce que... C'est calme, c'est... On a travaillé, je veux dire, ce qu'il fallait travailler autant intérieurement qu'extérieurement parce que la journée, il y a la manière qu'elle est calme et tout et tout. Et l'action, je veux dire, pour vous, elle est possible à ce moment-là avec ce 17 qui nous ramène à 8. Le 3, n'oubliez pas que c'est la communication, donc on est capable de verbaliser facilement nos intentions ou demander de l'aide si on a besoin. C'est sorti d'un certain isolement, le 3 aussi. C'est comme si, veut dire, on avait eu avec le 2, besoin de coopération, besoin de réflexion ou alors même de certaines aides. Alors ici, on a une attitude assez charismatique parce qu'on a, comment je peux dire ça, une confiance en soi. Ce 2 qui nous a amenés à collaborer, veut dire, nous a apportés, veut dire, une autre façon, une philosophie de la vie qui fait que ça nous renforce aussi à l'intérieur de nous. Notre estime de soi, confiance en soi. On y en a 3 encore. Alors c'est, c'est, c'est une bonne carte parce qu'on se sent bien dans notre peau. On sent qu'on a fait ce qu'il fallait faire pour passer la prochaine étape dans votre plan, évidemment. Parce que c'est aussi être préparé, veut dire, avoir fait ses listes, avoir fait son plan de carrière ou avoir décidé d'une ligne directrice ici. Alors c'est pour ça qu'on vous dit que maintenant, écoute, dans un but d'action, oui, et du set très spirituel, très, 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 très intériorisé, je vais dire, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de réflexion. C'est un chef qui, c'est un chiffre qui est spirituel, donc, qui pour un total de 8, qui lui, est un chiffre totalement matériel, ce qui est matériel. On nous parle ici de sagesse, de pouvoir, de stabilité, de réussite surtout, mais c'est surtout, et de confiance en soi. C'est la justice et le corps marre, c'est le 8 aussi, la valeur du 8. Donc c'est action-réaction. Ce que vous avez semé, vous allez récolter et dans l'action, c'est un peu, n'oubliez pas qu'ici, vous avez préparé votre base et si vous avez déjà semé, maintenant, c'est d'essayer d'entretenir, dans l'action, d'entretenir, ce que vous avez semé. On est encore dans l'action ici doublement, mais moi, je trouve que c'est très, 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 très positif. On ne peut pas faire autrement, on veut dire, qu'aller de l'avant, on veut dire, avec ces deux cartes-là. Mais c'est l'action. On ne peut pas rester, on veut dire, c'est alliant ou rester accroché, on veut dire, aux sensations. De toute façon, le 9, vous le dites, c'est fini de toute façon. Le 9, c'est le dernier, il n'y a pas autre chose après. Le 10, ça revient à un qui démarre quelque chose. Donc, c'est fini. C'est boucler la boucle, le 9. C'est pour ça qu'ici, vous êtes disponible pour entretenir, pour passer à l'action. On va continuer avec ce 34 et ce 52 qui nous parlent de porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Vous voyez, on a déjà un gros pas de fait. On a ce 52 ici qui nous parle de la déesse de la lune, l'intuition, encore le ressenti, l'intuition, les choses cachées, ça peut être dans ce sens-là aussi si on se reste au niveau de la lune. 34-7, on nous parle toujours de charismatique, de charisme et de stabilité où on place les choses. Les gens nous suivent ou les gens nous comprennent, parce que premièrement, le 3, c'est la communication aussi, donc elle est fluide. C'est être capable de se rapprocher des gens, c'est une certaine... on a, comment je pourrais bien dire, dans la façon que l'on communique, on est très optimiste. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, on est charismatique parce que les gens sont fascinés un peu par notre façon d'exprimer les choses. Donc, c'est bien de vous écouter, c'est inspirant, je devrais dire, dans ce sens-là, le charismatique. OK? Donc, et surtout que vous, vous allez, vous, vous êtes vers une guérison, donc vous êtes en mesure de bien décrire un peu, peut-être, pour certains, décrire ce que vous avez vécu ou alors, je dirais, humoriser un peu la situation, peut-être. Ça peut être dans ce sens-là, on fait beaucoup d'humour avec ça, on revient un peu de nous, etc., etc. Mais je suis certaine, c'est un moyen de guérison. Ça, je ne suis pas le renier, on le dit bien, la porte vers la guérison et le bonheur. On est en train de se remettre sur pied. C'est tout simplement ça. TS de la Lune, ici aussi, la même chose avec ce 5 et ce 7. Ce 5, il pourrait nous apporter un peu d'instabilité, mais qu'avec le 2, veut dire, nous parle de collaboration, donc je pense que c'est une instabilité, ça peut être ça, parce que je voulais dire une instabilité maîtrisée, dans le sens qu'on est capable de se ramener. C'est comme ça peut être aussi le fait d'avoir le choix à ce moment-là si le 5 va dire, parce que le 5, à la limite, c'est assez fluctuant. comme nombre. Mais ici, moi, je le vois comme si, il y a peut-être un choix dans la façon de faire les choses ou de prendre les choses, tout simplement. C'est comme prendre position sur quelque chose, dans cette idée-là. Et le 2, il nous parle de collaboration, il nous parle de communication aussi. Pas communication, oui, peut-être. Pas tant que ça, parce que c'est plutôt le 3. mais le 2, au contraire, vous demandez de manquer, ce n'est pas une partie de la communication, c'est être à l'écoute, surtout. On écoute vraiment ce que les gens nous disent dans la collaboration, dans la réceptivité. Il faut s'ouvrir à ce que les gens, parce que ce n'est pas nécessairement, ce que vous entendez, ça ne sera pas nécessairement votre façon de voir ou votre façon de penser normale. Donc, ici, ça vient un peu heurter, donc c'est pour ça qu'on vous dit reste ouvert, reste ouvert. Ça ne veut pas dire de tout gober tout ce qu'on dit et de le prendre pour du cash, mais c'est ici, on te dit, ça pourrait te faire réfléchir et t'amener à une certaine chose qui sera adaptée pour toi. Alors, laisse venir certaines choses, ça ne veut pas dire comme vous dites que vous allez adopter, comme peut-être que vous allez trouver exactement ce que vous cherchez aussi. Tout est possible. Mais c'est pour ça, il faut que vous laissiez, les gens veulent dire exprimer ce qu'ils ont exprimé, que ça corresponde ou non selon vous, au départ, ce que vous pensiez. OK? Ouverture. Vous avez l'intuition, de toute façon, la clairvoyance, avec la lune. Comme je vous dis, oui, les choses cachées, mais avec cette déesse, la lune, moi, j'aurais tendance à dire que les choses cachées vont venir à vous si vous laissez votre intuition, si vous écoutez votre intuition. Donc, servez-vous de cette sensation, servez-vous de votre intuition, servez-vous de cette phase qui vous amène à être un peu plus allumé que d'habitude, peut-être plus sensible que d'habitude, parce que la lune, ça vous amène aussi une certaine sensibilité. Donc, à vous de voir comment, mais c'est un outil, pour moi, c'est un outil supplémentaire parce qu'on pourrait trouver que ça y est, la vie est belle ici, on est en train de guérir, mais ici, on vous ramène à une certaine réalité, mais une réalité intérieure. On comprend, on capte, on sait. on va voir dans l'action un peu ce que vous avez compris, finalement. OK? Allons voir. On nous parle ici, oups, du 2 de denier à l'envers, avec la tempérance. Bon, on va mettre, le slow motion, les amis, et la, deux endroits, c'est assez bien, l'étoile et le 4 de denier ici, le tout dernier. On nous parle de 10 de bâton à l'envers, avec le valet de coupe. Bon, OK, on va voir ce qu'ils nous disent ici. Alors, oh, pardon, c'est ma chaise encore qui fait les siennes. Alors, on avait dit quoi, le 2 de denier, on nous parle de quoi? Le 2 de denier, déjà, le 2, on vous le dit, c'est la réceptivité, c'est l'ouverture, si on va au niveau du nombre. C'est être à l'écoute, c'est fier à ce que vous ressentez, et bon, etc., etc. Et si, vu qu'il est à l'envers, c'est plus, comment je peux dire ça, c'est plus instable, c'est plus, vous avez des choix verts, mais il y a une décision. C'est, on n'est pas vraiment prêt, comme si, on n'est pas tout à fait prêt, veut dire, on est un peu stressé par rapport à ça, d'ailleurs, parce qu'on n'arrive pas à décider. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le 2 de denier ici. C'est, ça vient, ça vient juste vous agacer, parce que d'habitude, habituellement, vous êtes plus facile à prendre une décision, mais là, on dirait qu'on n'arrive pas, ça tourne encore, on n'est pas encore assez sûr. Heureusement, la tempérance vient vous dire, OK, c'est pas, il n'y en a pas de problème, slow motion, c'est tout, on ralentit. Ici, on nous parle d'équilibre, de paix, de patience, de modération, de calme intérieur, de perspective, de tranquillité, de relation harmonieuse, d'âme-sœur et de sérénité. Donc, ici, on n'est pas là pour s'énerver par rapport à qu'on n'arrive pas à se décider. Prenez le temps. C'est ça que ça vient vous dire, ces deux cartes-là, tout simplement. Et c'est vraiment relié à un choix. C'est sûr qu'on n'arrive pas à se décider. OK? Prenez le temps. On dit que le temps arrange tout. D'ailleurs, ça semblerait que dans votre cas, c'est ça aussi, puisqu'on nous parle ici de l'étoile, qui ne parle pas de question, évidemment, mais aussi du cadre de denier, qui est quand même une carte de budget. que je ne passais pas le budget que je voulais vous dire en premier. C'était comme si on mettait les choses à leur place. En place. OK? On va commencer par l'étoile, qui nous parle évidemment d'espoir, de reconnaissance, d'inspiration, de créativité, de calme aussi. Donc, c'est bien après notre carte majeure, d'ailleurs, d'arcane majeure, de calme, de contentement, de renouvellement, de sérénité, de spiritualité, de guérison, de positivité, de foi, de guérison, de rajeunissement. Ici, on est vraiment dans une énergie positive, de protection. Moi, l'étoile, c'est une des meilleures cartes, d'après moi, en parlant du soleil et d'autres cartes aussi, mais dans les cartes d'arcane majeure, c'est dans les cartes que j'adore moi le plus, qui nous éclaire, qui nous guide, qui nous entoure de protection. C'est se sentir, comme une petite couverture qu'on nous met sur les épaules, c'est simplement sentir des bras qui nous entourent. C'est une sensation de bien-être, de calme intérieur de nous. Pour moi, l'étoile, c'est ça. Nous montrer le chemin, c'est bon. On est dans le 17 qui nous amène, le 1 qui nous pousse à l'action, oui, parce que l'espoir, la foi déplace les montagnes, on le sait, mais c'est le 7 qui nous amène aussi justement la foi, qui est le nombre, le 1 des nombres les plus spirituels dans la numérologie, donc qui nous amène justement un éveil spirituel pour celui qui l'est ou tu vois, une compréhension. Ça nous amène aussi à prendre un certain recul face peut-être à certaines situations. C'est se poser les bonnes questions, mais heureusement, on a l'intuition, la clairvoyance, puis une bonne compréhension, une bonne réflexion face à ce qui se passe avec vous, qui se présente à vous, donc on n'est pas ici dans une difficulté de compréhension de la situation. C'est juste qu'on prend les choses comme elles viennent. Et c'est bien, parce que le 4, on sent qu'on a une bonne base, qu'on est comme ce qu'il dirait sûr de nous. Donc, il n'y a pas d'ici d'inquiétude. Le 4 ici qui nous parle de s'accrocher aux gens ou aux possessions, on nous parle de problèmes profonds mais pas assez. On nous parle également de possessivité, mais aussi de stabilité financière. C'est bizarre, parce qu'il nous donne comme si c'était quelque chose de négatif. Stabilité financière, sécurité financière, épargne pour de gros achats ou la retraite. Mais ça peut être aussi du matérialisme, de la richesse, mais comme ça peut être aussi l'avidité. C'est pour ça que je vous le dis, c'est un peu instable, c'est comme énergie. Mais en tout cas, c'est un peu dans cette idée, le cas de Denis. Moi, je le vois comme un nombre de sécurité, mais aussi également de contrôle. Le 4, quand même, c'est une stabilité. Donc, oui, vous pourriez avoir tous ces aspects-là, je veux dire, qu'ils sont plus ou moins à double tranchant, mais bon, ça vous invite quand même une certaine stabilité. Donc, si les choses, vous dire, vous ne vous sent pas, l'équilibre ne semble pas être atteint, ou alors ça ne t'atteint pas les points que vous vous êtes donnés, ce n'est pas quelque chose qui vous dit qu'on va nécessairement tenir compte. OK? Dans ce sens-là. N'oubliez pas que l'étoile vous guide aussi. Donc, ça vous amène à éliminer certaines choses, à en garder d'autres. Ça peut être ça aussi. Donc, ce n'est pas mauvais parce que, heureusement, c'est l'étoile qui vient faire le travail ici. J'ai presque envie de dire. C'est elle qui vous guide, qui vous inspire, qui vous aide, veut dire, à passer à travers, veut dire certaines, parce qu'il peut y avoir certaines moments où vous êtes un peu dans un, je ne sais pas si je veux dire ça, c'est comme si, on est un peu dans un stress. Ça rejoint un peu les idées noires, j'ai envie de vous dire, un peu dans ce sens-là. Donc, l'étoile ici vient justement atténuer ici. OK? On termine avec quoi? On termine avec le 10 de bâton à l'envers et le valet de couple. Le 10 de bâton à l'envers, le 10 de bâton, c'est c'est tout ce qui, c'est la balance, c'est la liberté, c'est le laisser-aller, c'est dans ce sens-là ici. On vous dit, il y a deux aspects. Moi, la manière, la carte que je dis, je ne suis pas nécessairement d'accord, mais en tout cas, ce n'est pas nécessairement normalement la signification que j'ai pour le 10 de bâton à l'envers. Ici, on nous parle de problèmes insurmontables, de s'acharner inutilement et de devoir se résigner au destin. Donc, on lâche prise. Ça revient un petit peu à ça. Alors que moi, ma définition du 10 de bâton, c'est vraiment, à l'envers évidemment, c'est la liberté. Ça ressemble un peu à l'endroit aussi qui nous dit débardé, surchargé, etc., etc. Mais on parle de lutte acharnée. Alors qu'ici, moi, c'est une libération. Parce qu'on parle de « freedom » ici. C'est vraiment, vraiment, on se libère du poids. C'est, moi, c'est ma version à moi, évidemment, mais c'est de laisser aller. C'est de balancer les choses pour que ce soit acceptable, se démunir de certaines pour s'enrichir de tous débarrasser, mais éliminer la charge qui est trop énorme de la diminuer. Ça peut être mis dans n'importe quel domaine. Autant financier, on va dire que dans le travail, etc., etc., on rééquilibre les choses. Le valet de coupe ici, le valet de coupe qui nous parle en général de quelque chose de créatif, être plus sensible, le valet, c'est nouveau, c'est la nouveauté. Ici, on nous parle d'amour, de confort, de gentillesse, d'intuition, de bonnes idées aussi. On nous parle, vous voyez, un jeune sensible, réfléchi, être ouvert, coopératif, calme, rêveur, imaginatif, psychique, émotionnel ou dépendant. On nous dit aussi que ça peut être une personne intéressée par l'apprentissage des questions émotionnelles. Ça peut être vous. Donc, je pense qu'on apprend à vivre. Ici, je vais vous résumer bien simplement. On va aller chercher une autre carte. Mais ici, ce que je ressens ou les deux cartes ensemble, c'est comme si on avait réalisé que ce qu'on se mettait sur les épaules, c'était le temps de se décharger. Ça ne veut pas dire de tout, de se libérer de tout. Parfois, ce n'est pas possible. Mais ça veut dire d'alléger énormément soit votre tâche, soit vos responsabilités, soit vos paiements, soit, vous comprenez un peu le rendement ou peut-être ce qu'on vous demande au travail. C'est un peu de dire, wow, wow, ça suffit de pousser la machine. Je ne peux pas pousser la machine tout le temps à 150 %. À un moment donné, ça va péter aux frettes, c'est sûr et certain. C'est la loi ici, de la moyenne. Donc, c'est un peu cette sensation-là qu'on a de faire comme, on réalise ici qu'on s'en est mis beaucoup sur les épaules pour des raisons X, Y, Z. Mais ici, on accepte de faire, de se libérer justement avec ce valet-là qui, lui, jeûne et qui ne comprend pas l'utilité d'avoir autant de choses sur les épaules. Comprenez-vous un peu? Donc, ça vient nous donner un peu un autre, c'est sûr que vous avez peut-être plus d'expérience, plus de maturité que le valet, mais vous comprenez qu'il y a une vérité quand même dans son message. D'accord? On va aller chercher une autre carte, ne serait-ce que pour voir un peu, peut-être qu'on aura une autre indication. mais c'est quelque chose que vous êtes en mesure d'accepter. En tout cas, vous n'avez pas l'air de vous en faire, pas nécessairement de vous en faire, mais c'est sûr que peut-être vous allez être rendu un point tellement que c'est tellement lourd que la première chose qu'on vous dit en vous disant que c'est trop lourd, vous avez comme si vous réalisez que ce n'est pas entre vos deux oreilles. C'est vraiment trop lourd et trop pour une seule personne, j'ai presque envie de dire. C'est tout dans ce sens-là. On a le 2DP à l'envers. On nous parle de voir la vérité de certains mensonges qui sont mis à nu. Donc, on a une clarté de la situation. On nous parle un peu d'un corollet d'indécision et de retard ici avec ce 2DP. Il y a un peu de stress, c'est sûr. Je pense qu'ici, dans cette réalité que vous vivez dans le moment, je pense qu'il est important de prendre son temps. C'est le temps de voir un peu. Ici, il n'y a pas de façon, depuis le début, on vous dit qu'il n'y a pas de presse à prendre nécessairement une direction déterminée. Peut-être qu'entre ce que vous voulez atteindre et ce que vous avez à votre possession pour le faire, ce n'est pas tout à fait aussi mûr que votre idée. Parce que, dans la façon de faire des choses, on voit que, oui, vous êtes réconforté, oui, vous avez des cartes qui viennent vous donner un support, mais on sent que vous êtes un peu, j'ai l'impression comme un peu effrayé ou un peu, sans être effrayé, nécessairement, vous êtes un peu dépassé par la situation. C'est un peu dans cette situation-là que je vous sens. Oui, il y a des cartes, comme je vous dis, qui viennent vous protéger, qui viennent vous donner le support, peut-être que vous auriez besoin, mais ça reste que c'est lourd. On n'en peut plus. Donc, je pense que la conclusion, je pense que la conclusion, surtout qu'on a été chercher une autre carte, qui nous ramène toujours dans la même chose, il y a une décision à prendre avec ce Dieu, n'oubliez pas. L'épée, c'est le mental. Il faut réfléchir, il faut être logique. Ici, il ne faudra pas laisser nos émotions parler, mais bien laisser votre tête parler. Là, c'est le temps de vous servir de votre mental, d'être lucide, d'être logique, que 1 plus 1, ça égale 2. Ça ne peut pas égaler 3. Ni 4, même si on a une pression parfois. Alors, c'est un peu ça, je pense, que ce 2 vient faire appel ici. Vous avez probablement à trancher, parce qu'avec l'épée, on ne peut pas pas assez facile, mais je veux dire, c'est, il faut leur prendre le temps, tout simplement. Prenez le temps. Prenez le temps. Ici, vous avez un bon conseil avec le, avec le, avec cette étoile ici qui vous protège. Donc, ce n'est pas comme si, je veux dire, c'est une question de vie et de mort ici, je parle de prendre une décision. Vous avez encore du temps. Alors, ne vous précipitez pas. C'est ce qu'on vous dit, surtout, n'oubliez pas avec la tempérance qui vous dit de patience, harmoniser les choses. C'est d'accepter que la situation, c'est prendre des résolutions, c'est se modérer. OK? Bon, je pense qu'on aura un été, je pense, par moment, qui va être quand même intéressant. selon moi. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui se passent facilement, assez relativement facilement dans la mesure où vous l'acceptez. Parce qu'il y a certaines, on le sait, parfois, il y a des choses ici qui, dans votre état d'esprit, ne sont pas tout à fait, on n'est pas tout à fait prêts à faire face. C'est parfait, c'est vous qui décidez, il n'y a pas rien qui vous oblige de rien. Donc, on va aller voir l'énergie, tiens, global. Wow, regardez-moi, la bourre propre où on nous parle d'assurance, d'estime de soi, de confiance en soi et de fierté avec ce 21 qui nous ramène au chakra également du plexus solaire. Je suis, bonheur, abondance, bonne humeur, confiance en soi, ça augmente le courage, la sagesse, la décision, c'est plus facile, notre pouvoir personnel. Ça fait qu'on a la confiance en soi. Ça fait qu'on a quand même, au moins, même si c'est confus dans la façon que vous avez l'impression que vous ne prenez pas de décision, vous ne vous remettez pas en question, c'est ce qu'il faut. Vous restez confiant. C'est juste que dans le moment, ce que vous en savez, peut-être que vous avez besoin de faire un recul aussi, de vous prendre de la hauteur, mais ça reste à quelque part ici que c'est bien. C'est parfait. Vous, vous tenez les règnes, d'accord? Donc, il ne s'agit pas ici de partir en vrille. Prenez le temps. C'est tout. Ayez assez confiance en vous pour prendre le temps de faire les bonnes choses. Alors, voilà pour la première partie, mes chers, mes chers, retour, encore 44 minutes, Dieu que je suis longue. Je suis certaine, on va continuer, si vous le voulez bien, avec la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à vos deux questions. Je m'excuse, mais moi, quand je suis partie, je suis partie. Alors, je vous ai mis ici deux réponses à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, le domaine, le domaine. Je vous ai mis une labradorite et un quartz rose ici simplement pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions en parallèle. Je suis certaine, c'est un jeu qui répond aux questions de façon très, très, très directe. Il n'y a pas de flaflat, il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas d'explication. Si j'ai un ressenti, je parle. Si je n'ai pas de ressenti, je ne dis rien parce que je ne connais pas votre question. C'est beaucoup à vous d'interpréter, je veux dire évidemment le plus honnêtement possible, je veux dire les réponses puisque vous savez quelles questions vous avez posées. Alors, ce n'est pas d'aller au-delà des mots qui sont marqués parce que comme je vous ai dit, les réponses sont claires, elles sont directes, il n'y a pas de flaflat. Donc, n'essayez pas de trouver une intonation différente parce que la réponse vous satisfait plus ou moins. Je vous averti, je vous mets en garde, ça ne sert à rien, ça fait juste donner des faux espoirs. Alors, chose certaine, ce n'est pas des choses normalement qui durent. Alors, pour le prendre comme ce que c'est, ça répond à des questions, point. C'est un jeu. Alors, voilà un peu grosso modo. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir à vos questions, tout et tout, prenez le temps de laisser, mettez la vidéo sur pause, prenez le temps que vous avez besoin pour la façon de poser des questions, les domaines, etc., etc., la façon de la poser. C'est, prenez le temps que vous voulez évidemment. Quand vous serez prêt, tout simplement, repartir la vidéo pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est bon pour vous, tant mieux, c'est pas assez. Vous savez, mettez sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, voilà, mes chers taureaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le levadoriste ici, réponse à votre question, on vous dit, rétablissement. Alors, rétablissement, on peut le mettre dans le sens de votre question, évidemment. Ça peut être santé, ça peut être financier, ça peut être amoureux, ça peut être bon. Au niveau du temps, quand vous laisserez partir, quand vous laisserez aller, tombez-y, lâchez les reines. C'est le temps de laisser voir si les chevaux sont capables de galoper seuls. Vous avez vu la main tendue, faire confiance ici. Quartsrose, ou plutôt faire confiance. quartsrose, réponse à votre question, on vous dit qu'il y a des grands changements positifs qui s'en viennent pour vous. Donc, restez confiants, confiantes, si les choses sont en train de se placer ou de bouger tranquillement, restez, il y a des bons changements qui s'en viennent pour vous, positifs. Ici, on ne parle que même aujourd'hui, au moment où vous lirez cette chose, il pourrait y avoir des signes. D'accord? Alors voilà, mes chers taureaux, peut-être ainsi que se termine votre guidance pour la période de l'été 2024, soit le mois de juillet et août pour le moment. Nous, on va se retrouver au mois de septembre. Alors, chers amis, je vous souhaite brillamment merci de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance, mais j'aimerais aussi vous dire, vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, également beaucoup de plaisir durant cet été. Profitez d'aller chercher de la vitamine A et D. Prenez du soleil, tout en vous protégeant la peau, évidemment. Profitez. C'est une période estivale qui, faites le plein, je veux dire, de tout, riez beaucoup, riez, 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 ayez du plaisir, de l'humour, même rire de soi, c'est bien, c'est thérapeutique. Alors, sur certaines, faites attention à vous, c'est ça qui est important. Et puis, nous, comme je vous dis, on se revoit pour la première quinzaine du mois de septembre, avec plaisir d'ailleurs. On verra voir ce que je sais, moi ça va me donner ces deux mois-là le temps d'étudier un peu tous les tarots que je me suis achetés au courant de l'année, que je n'ai pas le temps de jouer avec parce que j'ai aussi un autre travail. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vais profiter de ces deux mois-là, avec plaisir, m'amuser un peu avec voir un petit peu tous les tarots et les oracles que je me suis achetés. Alors, ça va me faire plaisir de vous les présenter tranquillement, je veux dire, à partir de septembre, évidemment. Alors, voilà, comme ce mot, à quoi moi je vais me consacrer. Mais je vais aussi rire et m'amuser durant ces deux mois. Alors, chers amis, je vous souhaite un bel été 2024. Profitez. Et puis, nous, on se revoit d'ici le 1er septembre. Alors, d'ici là, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage FR